Bienvenue aventuriers et aventurières férus d'horizon de grands larges et de liberté nous sommes sur la suite de Stranded Deep aujourd'hui et donc aujourd'hui mission île au rocher les mecs je vais tout de suite vous montrer cette fameuse île au rocher donc là c'est l'île au crabe qui est juste en face et à gauche on a l'île au rocher la fameuse on va tout de suite prendre notre paire de jumelles pour voir ça de plus près la paire de jumelles qui ne sert strictement à pas grand chose ça te fait un zoom de 10 cm je pense qu'elle nous cache de bien sombres secrets donc vous me faites péter le like sur la vidéo vous oubliez pas et puis bien sûr vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos activer la petite cloche des notifications et retrouver bien sûr Stranded Deep sur le petit lien G2A qui se trouve également dans la description on a donc notre radeau de compète oh la 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 regardez ça on va emporter du stuff alors je vais prendre quelques coffres donc celui là il est vide c'est impeccable j'ai une fleur d'antidote alors j'aurais bien voulu la faire planter celle là on va vraiment l'emmener au cas où tu vois mais je voudrais bien ne pas l'utiliser 17e jour de survie on va emmener une torche une bouteille d'oxygène ok bouteille de gaz bandage la pioche et puis faut pas non plus que je remplisse tous mes coffres je vais laisser trois coffres de vide et je pense que ce sera pas mal on va faire un peu à manger avant de partir à l'aventure il faut me dire ça dans les commentaires les mecs j'aurais bien voulu savoir si on peut faire des murs sur le radeau parce que par exemple j'aurais bien voulu poser mes coffres il faudrait qu'on fasse un fumoir pour pas que la viande pourrie pef bah voilà 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 on va ramener ça ça c'est cuisiné on va mettre ça dans les coffres pour la grande aventure les mecs on va faire un lit pour le radeau ça on me l'a beaucoup dit on va voir comment marche ce fumoir on va dormir et je vous souhaite je vous souhaite une bonne nuit à tous et je vous dis à demain matin bisous ah mais quelle belle journée dites moi voir je dois trouver de l'eau tu m'étonnes et je dois trouver aussi à manger de l'eau c'est bon fumé fumé à tout est fumé à ça on est d'accord que ça ne pourrira jamais ou la la 18e jour de survie tiens il ya une île là bas qui a l'air bien grande il ya l'air d'avoir des épaves de bateaux et tout là bas oulala mais je l'avais pas vu celle ci là bas allez allez les mecs c'est parti il ya une vague il s'en va mon lit non il va voler dans tous les sens attend on va essayer un tu vois mais gros première vague mon lit il est par terre ça va mal tourner je vous le dis ça va mal tourner cette affaire ah non 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 mais attend 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 regarde il est en train de couler moi je vous dis c'est pas bon bail c'est parti direction le projet ça va jamais tenir mon affaire non non mais je vais pas m'amuser à remonter le radeau les mecs aller chercher mon marteau ça marche pas bah on fera ça plus tard mais pas les mecs voilà je vous dis ça marchera pas je vais oublier l'histoire que tu lis sur le radeau c'est une mauvaise idée ah ouais mon gars il est où maintenant mon lit je rigole tout seul mon dieu je me fais rire avec mes conneries vous me dites vous arrêtez pas de me dire dans les commentaires machin fait ça fait ça fait ça ça marche pas les mecs ça marche pas te plaît jola tu as fait ce que je t'ai dit avec le marteau mais rafael mais ça va pas marcher gros ça va pas marcher on arrive les mecs on y est on y est on y est regardez qui c'est qu'il y a là bas déjà c'est pas des crabes géants ça je préfère mettre la voile jusqu'à sur la plage parce que s'il ya une étoile de mer dans la nuit je vais pas la voir ok les mecs oh oh c'est normal je suis en hauteur comme ça là sûrement premier réflexe je sors marie madeleine attention les mecs je crois qu'elle a envie d'attaquer là va se fight mon gars vas-y bouffe le marie madeleine oh je me fais rire avec mes conneries je vous jure moi je suis pas bien sérieux des fois ok il est 20h56 je le rapporterai en trophée à ma base mon gars oh le persan glittard mon vieux il est là bas oh on était venu ici les mecs alors ça doit être la première île qu'on a visité dis moi pas que c'est l'île au crabe gros je vais te le dire tout de suite si c'est l'île au crabe vous êtes en train de me dire que je me suis trompé d'île je vais te le dire tout de suite sur l'île au crabe il y a un conteneur rouge c'est pas l'île au crabe c'est l'île au rocher mais on y a déjà été c'est pas grave regardez le persan glittard ok c'est bon je l'ai eu mon gars alors on fait moins le malin fait voir ah ben on va se faire un petit gueuleton tiens il ya une petite hutte et tout machin on est venu ici je vais le ramener à la maison marie madeleine je t'ai trouvé un grand frère un petit copain on va attendre le jour aussi après bon on va pouvoir aller dormir de façon par contre je vais avoir soif le lendemain est ce qu'on peut se faire genre un distillateur d'eau ici la distillateur d'eau il manque une noix de coco en gourde on pourrait on pourrait on pourrait oh regardez ça commence à faire jour il ya six heures du matin ça commence à faire jour et on a passé nuit blanche mon gars non l'île au rocher l'île au rocher y'a pas beaucoup de rochers sur l'île au rocher c'est à un tissu j'ai pas vu de tissu ici à une feuille de palmier ouais ok ça ça calme je vais le ramener à la maison et ouais du coup on était venu ici les mecs et oui parce que regardez j'ai mis mon abri en face de mon île c'est pas à l'île au crabe non 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 mais c'est pas grave on va aller visiter une autre il voilà niveau supérieur en récolte c'est impeccable ça on va ramener ça à la base ça c'est parfait on va trier un petit peu là c'est le bordel parce qu'il va falloir faire un choix à mon avis les flèches il fait rien lui ouais 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 ça il fait rien il les casse en deux mon gars il casse mes flèches en deux enfoiré va tu vois ce que j'ai fait de ton pote là allez craque salut ça va être tendu ça va être tendu l'affaire vous le dit ça va être une aventure laisse tomber on croirait que je vais au souk mon vieux ah ben c'est ça c'est ça être un rapace les mecs voyez c'est comme quand tu vas à la cantine tu vois au restaurant volonté au lieu de te lever te servir deux fois non mon vieux tu remplis l'assiette jusqu'à rabord tu vois de peur de pas en avoir tu vois voilà alors qu'en fait il y en a tu vois voilà ben moi c'est pareil c'est un peu comme au restaurant volonté l'assiette je l'empis comme ça et même à la fin chez le chinois quand il reste de la place sur l'assiette je rajoute un m comme ça en guise de bougie mais vraiment sur le haut tu vois trop gourmand non ça va le faire ça va le faire il faut que ça le fasse toute façon il n'y a pas le choix on est lourd on est lourd on est lourd par cantin ça risque d'être chaud les mecs ça risque d'être assez chaud mes coffres tout est là machin c'est bon allez vas-y en route non on va là bas j'avance là j'ai pas l'impression alors mon pote il n'y a pas moi je ramène tout au pire je le ramène à je crois mais je ramène tout je laisse rien sur mon livre je laisse tomber quoi gros j'ai tout perdu mes coffres il y a un requin oh non oh non je vais tout chercher gros attends faut que je retienne c'est vers le mât là ah ouais gros il y a tout mon stuff qui est au fond de l'océan je vois rien faut qu'on aille dormir non non mais je repars pas sans mon stuff je repars pas sans mon stuff allez on va dormir je dois trouver de l'eau bah oui de l'eau et de la nourriture tu m'étonnes euh ok le problème c'est que moi j'ai une ration elle est dans mon coffre qui est dans l'océan je suis dégoûté putain j'ai tout perdu j'aurais pas dû être gourmand comme ça je pensais que ça allait tenir quoi je regarde quand même tu vois histoire de si je trouve pas un truc je sillonne les fonds marins tu vois en quête d'une nuire d'espoir quoi mais non non c'est mort regarde à tous les mains non non mais là je crois que je crois que c'est mort ce sera l'île maudite ce sera l'île maudite putain j'ai tout perdu là bas j'ai tout perdu quoi bah c'est pas grave les mecs on va se refaire vous voyez elle est là bas l'île au crabe attends mais non mais c'était ça l'île au rocher c'était pas celle là je me suis trompé d'île les mecs c'est là bas l'île au rocher parce que l'île au crabe elle est là bas non oh je sais pas d'ailleurs c'est mon île ici je sais plus les mecs ouais c'est chez moi regardez il y a la bois jaune attends attends c'est où que j'ai coulé où est-ce que j'ai coulé c'était par là les mecs regardez il y a un rocher en face là il y a un petit rocher en face on va y retourner les mecs c'est par là quelque part par là les mecs ah il y a la plage qui est ici oh les mecs on y retourne c'est bon c'est bon c'est décidé on va y retourner les mecs je vais chercher mon stuff putain par contre il y a la tempête mes coffres ils vont s'envoler gros ils vont peut-être bouger Marie-Madeleine tu devrais t'en reposer t'as bien travaillé aujourd'hui c'est une mission pour moi on va repartir en aventure on va repartir en aventure on repart sur cette île aux rochers moi c'est cette île aux rochers que je parlais ça c'est l'île aux crabes ça c'est l'île aux rochers et nous on a été là bas on a été sur une vieille île avec un seul rocher là tu vois il faut que je récupère le stuff si on récupère le stuff au final ça aura été une bonne expédition allez on prend une bouteille d'oxygène sur nous une hache une bouteille d'oxygène Marie-Madeleine reste ici je pars en mission il y avait la pointe de la plage que je voyais devant moi et derrière il y avait le mât avec une petite barre moi tu vois voilà je dirais que c'est par là c'est par là les mecs ouais laisse tomber et s'il est tombé tout au fond je fais comment ouais laisse tomber et s'il est tombé tout au fond je fais comment les mecs s'il est tombé tout au fond c'est mort le mieux c'est que le stuff il soit tombé par là tu vois alors là c'est mort les mecs ça se trouve il est tombé tout au fond quoi oh un palmier c'est un indice c'est un indice les mecs il y a un palmier premier indice il y a des palmiers un sanglier un coffre deux coffres yes mon sanglier que je me ramène sur la plage c'est à cause de lui il a ce gros cochon où tout est tombé à l'eau je crois qu'il lui aussi il me dit que c'est par là soit il me dit que c'est par là soit il rigole et il se fout de ma gueule l'enfoiré j'avais combien de coffres ? trois je crois trois ou quatre quatre donc il en manque un c'est le requin qui risque de me faire chier ça va être dur ça va être dur avec le requin je vais pas pouvoir je vais voir déjà ce que j'ai récupéré yes oh une bouteille d'oxygène je vais la prendre mon arc yes yes ok il me restait quoi comme coffre ? qu'est-ce que j'avais mis dans le dernier ? les gens te racontent que Joad ne retrouvera pas son coffre non 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 sois pas pessimiste je vais le retrouver Yerikan 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 il se fout de ma gueule lui depuis tout à l'heure ça se trouve le dernier coffre il s'est envolé les mecs oh oh gros j'ai vu un palmier sauter j'ai vu un palmier sauter bah c'est lui voilà il est là je retrouverai pas le dernier coffre je pense oh yes c'est bon on a les quatre le sanglier on va le mettre sur le radeau non non je déconne non non c'est bon on va pas le mettre sur le radeau quoique s'il y a que le sanglier encore ça passe en vrai voilà c'est juste que là il y avait le sanglier les coffres machin machin y'a enfin y'avait tout un tas de bordel quoi tu vois je vais ramener mon sanglier quand même gros le sanglier y'a des côtes de porc dessus y'a du cuir et tout non 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 lui je le ramène il va pas me faire couler mon radeau pas un sanglier quoi il est bien là il est tout doux le bordel voilà et puis je pense que je vais prendre juste un tronc maintenant pas de tronc il va bouger et tout faire basculer encore non mais là c'est parce que j'avais le palmier en entier mais je pense qu'avec un tronc y'a moyen oh compliqué 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 ah laisse tomber mon sanglier laisse moi je vais pas faire demi-tour pour un sanglier mais bon ça me fait chier quand même ça me fait chier putain ouais c'est pas grave c'est bon au moins tu vois voilà j'ai ramené tout mon stuff voilà juste pas de sanglier c'est tout alors attends où est mon île je crois qu'elle est plutôt par là bas qu'est-ce que c'est que ça regardez ça attendez oh putain ça va j'ai une ration normalement dans mes coffres c'est quoi ça mon gars on dirait un radeau un radeau qui navigue avec de la lumière on va aller voir putain je sais même plus où aller notre île les mecs je suis perdu qu'est-ce que c'est que ça Luska le grand faut faire quoi ici les mecs c'est un boss va pas dans l'eau un boss bah écoutez je sais pas c'est quoi je vois pas de boss en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai perdu mon île tu vois jusqu'à le grand bon je vais vous écouter les mecs je vais pas faire je vais pas faire le ouf bon allez vas-y on se casse de là les mecs c'est pas mon île ça si ah si 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 c'est peut-être mon île attendez on va aller voir ou sinon c'est non c'est pas celle-là là-bas celle-là ça doit être l'île au crabe je pense ça c'est l'île au rocher c'est sûr derrière ouais c'est mon île c'est bon je reconnais on arrive à la maison les mecs yes on est en face chez nous regardez il y a la bouée jaune je pense que je vais mettre des lanternes ici là sur les bateaux et tout machinana je vais mettre des lanternes des lanternes il y en a partout franchement il y en a plein dans les coffres et tout dès que tu vas visiter un bateau t'en trouves 10 des lanternes ah ça fait du bien de rentrer à la maison un peu quand même tu vois on est bien là on va ranger les coffres parce que là franchement on a ramené là le stuff ah ouais ouais on est stuffé de ouf mon gars on est stuffé de ouf quoi ah tu vois j'aurais ramené le sanglier j'aurais pu encore ramener du cuir et tout mais bon et si on commençait à se construire une base à se construire quelque chose tu vois un truc un truc quoi tu vois fondation en bois ok on va faire ça bien d'accord ah et puis j'imagine le marteau il va se casser au bout d'un moment quoi regardez le matin je me levais et tout dans ma maison ma maison qui ressemble à rien pour le moment pour le moment voilà une petite porte là oh là là c'est terrible ah on commence vraiment t'as vu ça commence vraiment à tu vois ça prend de la gueule jamais fait ça moi jamais été aussi loin c'est à part moi que je vais aussi loin dans ce train d'être deep quoi j'ai toujours vécu même le sable moi par contre je vous le dis là les ressources ça va ça va fuser à une vitesse Marie-Madeleine viens voir un peu ta nouvelle chambre elle va être heureuse comme tout quand elle va voir ça mon gars regarde viens voir ta chambre un peu regarde ta chambre un peu hein alors voilà mon lit je vais le mettre à l'intérieur voilà yes nickel une table j'en fais une je vais faire des chaises énorme elle doit faire moi le cul ta chaise ah bah c'est pas fait pour s'asseoir c'est pas fait pour s'asseoir toute la journée tu vois étagière à récipients trois planches ah mais je peux en faire des planches fabrique de planches oh la la oh la 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 non mais arrêtez moi arrêtez moi quoi tu as enfin réussi ouais 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 bon c'est pas mal quand même pour une une première cabane de rangement les mecs là qu'est-ce que vous en pensez un petit peu là j'ai du stuff franchement j'ai beaucoup de feuilles de yucca j'ai pas mal de pièces de moteur j'ai pas mal de coffres on a un radeau de compète non là franchement on est bien pour la suite des aventures bon écoutez les mecs je vais vous laisser sur ce magnifique lever de soleil en tout cas si vous avez kiffé n'oubliez pas le petit like n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne c'est très important et et puis moi je dois aller manger quelque chose allez lève toi Marie Madeleine c'est c'est l'heure là on y va voilà c'est magnifique le vol plané c'est l'heure c'est l'heure t'est pas un ég ... tu